Bonjour, dans la vidéo précédente, on avait utilisé la règle de dérivation d'un quotient pour calculer la dérivée de la fonction tangente et de la fonction cotangente. Ce que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est continuer ce travail pour calculer les dérivées de la fonction sécante, qui est celle-ci, sécante de x, c'est 1 sur cosinus x, et de la fonction cosécante de x, qui est 1 sur sinus x. Alors, on va commencer par la fonction sécante. Donc, je vais essayer de calculer la dérivée de la fonction sécante de x, sec de x, voilà. Et je t'ai rappelé, la définition de cette fonction sécante, c'est l'inverse du cosinus de x. Alors, je vais prendre une couleur, je vais l'écrire comme ça, donc c'est 1 sur cosinus de x. Donc, ce qu'on doit faire, c'est calculer la dérivée de cette fonction-là, 1 sur cosinus x. Donc, pour calculer cette dérivée, je vais encore une fois appliquer la règle de dérivation d'un quotient. Donc, je vais avoir la dérivée du numérateur qui est égale à 0, la dérivée de 1, ça fait 0, multiplié par le dénominateur qui est cosinus x, moins la dérivée du dénominateur qui est moins sinus x, multiplié par le numérateur qui est égale à 1. Et le tout divisé par le dénominateur élevé au carré, donc cosinus carré de x. Alors, ici, j'ai pas mal de simplifications. J'ai donc 0 fois cosinus x, ça fait 0, moins, moins sinus x fois 1, ça fait sinus x. Donc, finalement, ça me donne sinus x sur cosinus carré de x. Alors, ça, c'est une expression qui est tout à fait valable, avec laquelle on peut travailler, mais là, je vais essayer de la relier quand même aux fonctions sinus et séquente. En fait, je vais écrire ça comme ça. C'est sinus x sur cosinus x, multiplié par 1 sur cosinus x. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est la fonction tangente, cette expression-là, et ça, ici, c'est la fonction séquente de x. Donc, finalement, je peux exprimer mon résultat comme ça. La dérivée de la fonction séquente, c'est tangente de x multipliée par séquente de x. Voilà. Alors, on va faire exactement la même chose avec la fonction conséquente. Donc, c'est cette fonction-là. Donc, on va essayer de calculer la dérivée de la fonction conséquente de x. Voilà. Et qui est donc égale à la fonction... En fait, on va chercher à calculer la dérivée de la fonction 1 sur sinus x. 1 sur sinus x, cette fois-ci. Alors, je vais appliquer la règle de dérivation d'un quotient, comme tout à l'heure. Donc, au numérateur, je vais avoir la dérivée du numérateur, qui est égale à 0, multipliée par le dénominateur, qui est sinus x, moins la dérivée du dénominateur, qui est donc cosinus x, fois le numérateur, qui est égale à 1. Voilà. Ça, c'est mon numérateur. Et du coup, je vais diviser tout ça par le dénominateur élevé au carré, donc par sinus carré de x. Alors, comme tout à l'heure, je peux faire des simplifications. Là, j'ai 0 fois sinus x, ça fait 0. Et moins cosinus x fois 1, ça fait moins cosinus x. Donc, finalement, l'expression de la dérivée de conséquente de x, eh bien, c'est moins cosinus x sur sinus carré de x. Et là, je vais faire un petit peu le même travail que tout à l'heure. Je vais essayer d'exprimer ça en fonction d'autres fonctions trigonométriques. Donc, je vais avoir moins cosinus x sur sinus x fois 1 sur sinus x. Alors, ici, on reconnaît la fonction cotangente. Et ici, on reconnaît la fonction conséquente. Donc, finalement, cette dérivée-là, je peux l'exprimer comme ça, la dérivée de la fonction conséquente, c'est moins cotangente de x multipliée par conséquente de x. Voilà. Donc, dans les deux cas, on a obtenu plusieurs expressions des dérivées de ces fonctions séquentes et conséquentes. Et tu peux utiliser l'une ou l'autre de ces expressions selon l'utilité que tu en as. ... ... ... Sous-titrage FR ?